mbolani à tous chers compatriotes je suis extrêmement en colère je suis vraiment en colère pour plusieurs raisons je ne vais pas énumérer toutes les raisons qui animent la colère qui m'habite aujourd'hui je viens d'apprendre avec certitude que le gouvernement de julien corbe cal et de nous red in bongo valentine bongo on imagine c'est pas trop le patronyme de cet enfant leur gouvernement a assassiné pourquoi j'ai dit assassinés ont assassiné une gabonais une femme zébi commerçante trois balles trois balles au pk 7 lorsque vous avez vu les émeutes du pk 7 le je pense c'était le vendredi 24 le vendredi 24 janvier 2020 vendredi là au pk 7 chimène combat nicolo une jeune femme gabonaise zébi d'un bigou qui était en train de ranger parce qu'elle était commerçante est en train de ranger son matériel pendant qu'il y avait des échauffeurs et elle a rangé son matériel pour rentrer chez elle elle prend trois balles elle est urgemment emmené à l'hôpital militaire elle elle succombe à cet endroit là le ministre de l'intérieur matin tu es un voyou l'autre c'est comment le ministre de le porte parole du gouvernement ministre de la communication comme il s'appelle moumou miyako anisei tu es un voyou une corde cale tu es un voyou celui qui a remplacé ikea il ya un jeune enfant qui vient de rentrer dans votre cercle là et la et koga le petit et la et koga la mon petit tu peux raconter ce que tu vas raconter j'étais donné un conseil j'ai dit mon petit part de là tu gagnes l'argent tes parents sont contents vous avez bifra bingani vous êtes content mon nom ou adorment mais j'étais dit mon petit tu es en train de te tromper et comme ikea ton prédécesseur tu vas tomber avec eux n'est en fait même pas mais enfin pourquoi moi je vous accuse d'avoir assassiné cette femme c'est parce que vous n'en parlez pas vous ne pouvez pas vous les pédéges faire le bras de fer avec tout le monde quand même vous faites le bras de fer avec la diaspora vous faites le bras de fer avec les opposants vous faites le bras de fer avec tout le monde même entre vous vous faites le bras de fer mais vous êtes qui pour faire comme ça qui êtes vous pourquoi vous vous comportez comme ça elle est mort j'ai vu à nissé moumiyakou parler j'ai vu le gouvernement me venez parler qui a vous qui parlez d'enquête vous voulez qu'on vous fasse confiance voilà une gabonaise elle a pris trois balles chimène combat micolo gabonaise nzebi de bigou commerçante au pk7 mais parce qu'on a vu les vidéos vous tirez les gens disaient que vous étiez en train de tirer voilà qu'une fameur de trois balles une autre victime de ce gouvernement qui ça qui ça qui s'ajoute déjà à la lourde liste de de bruno mbulbka le 20 décembre 2014 qui a été assassiné par les forces de l'ordre jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas qui a tué bruno mbulbka on ne va pas oublier on va pas comment oublier comme ça là ça s'est passé au 5 à l'échangeur du 5 moi j'étais on m'a pas raconté j'étais là j'étais à libreville seigneur mandela bon maintenant une autre beranger au bam tout tout lui c'est carrément la préfecture de police à libreville qui se trouve à côté de la bicicla pas loin de la bicicla libreville à 15 heures le 2 novembre 2015 il meurt dans la nuit du 5 et d'ici novembre 2015 de l'ange fin on ne connaît pas comment quelqu'un un gabonais peut trouver la mort dans un commissariat dedans on ne connaît pas comment ça s'est passé vous avez camouflé mais vous voulez camoufler jusqu'à quand les présidents est ce qu'elle dit reconnaître que vous avez tort est un crime vous ne pouvez pas reconnaître qu'il ya une bavure est ce que reconnaître qu'on a tort est un crime quel est ce gouvernement ces dirigeants qui ne reconnaissent jamais un tort mais vous les pédagistes vous pensez que c'est normal quels sont ces gars qui ne reconnaissent jamais et que hâte on a tort même mieux dans la bible dans la bible dieu dieu dans la bible quand il a fait le déluge de noé quand dieu a fait le déluge dans la bible il est il exprime ce que l'on pourrait qualifier le regret comme dieu dit que je ne frapperai plus jamais la terre comme je l'ai frappé parce que les l'être humain est mauvais depuis mais c'est dieu qui parle non et je ne frapperai plus jamais la terre comme j'ai frappé la terre c'est pas les mots exacts mais c'est ça va dans ce sens là dieu dans la bible il exprime quand même un mot mais vous vous reconnaissez quoi vous vous là vous reconnaissez quoi quelle est la chose que vous vous reconnaissez vous ne dites jamais qu'on a mal fait vous ne reconnaissez jamais que non là quand même on s'est trompé je pense que le seul gars qui reconnaissait quand même c'est c'est celui qui est mort là ali c'est ali que de son vivant qui reconnaissait que ben on est on la gabégie financière on est on gaspille enfin il ya qu'ali parmi vol mais ali n'existe plus moi je ne peux pas accuser je ne puisse aller pour moi ali c'est fini je parle même d'ali c'est parce que vous vous dites que c'est ali sinon moi lui là c'est terminé j'ai pas je cite son nom ça couvre vous sinon il ya que moi là c'est fini depuis longtemps je sais que le boutique j'ai déjà dit que lui là c'est plus c'est terminé mais mon dieu seigneur chimène combat un micolo est ce que le ministre de l'intérieur matin le taquet qui est un trouble à l'ordre public parce que tu as le corps ton corps est un trouble à l'ordre public bon toi qui est le trouble à l'ordre public est ce que tu peux venir nous dire ce trouble à l'ordre public là que pourquoi la fila est morte elle est morte comment qui a tiré sur elle trois balles qui a tiré sur chimène combat micolo vous pouvez vous en sortir comme ça mais je vous coller des laves tous les jours vous allez dire qui a tué la fille là parce que quand vous avez voulu c'est bien beau vous êtes en train on vous voit en train d'arrêter les gens qui tapaient sur ceux qui ont marché bon maintenant micolo là c'était les populations micolo là la fille chimène qui a tiré sur chimène montré aussi que chez vous on vous nous montre et montré un peu au gabonais montré pour gabonais pour nous allons trouver qui a tiré sur cette femme parce qu'il ya des témoins j'ai des témoins vous pouvez pas venir mentir là j'ai des témoins ça vous fait des bavures mais vous ne dites jamais ce qui est bizarre c'est que vous ne dites jamais qui fait mal chez vous vous protégez les vôtres mais en fait vous n'allez pas passer la vie à protéger les gens cette femme l'été parce que là où il ya eu les échaufferés là il ya des commerçants j'avais des commerçants elle était comme ça elle n'était pas dans les machins elle est commerçante elle était en train de ranger parce que quand elle a vu les gens arriver la foule tout ça là elle était en train de ranger son matériel pour rentrer chez elle elle prend trois balles parce que c'est pas une balle c'est pas de toi elle meurt bon maintenant vous dites quoi vous racontez quoi maintenant ce qui disait fallait porter plainte enfin les parents ont porté plainte depuis un les parents de la fille ont porté plainte il ya longtemps le petit rinaldi le niveau de la plainte c'est quoi c'est rouler à l'enquête c'est ce qu'est ce que vous dites vous pour pas faire ça mes frères voilà maintenant le pays ne vous écoute plus les gabonais se bramènent les machettes partout là les gens ne sont pas allés à l'école vous vous êtes fiers de vous parce que le mensonge votre mensonge est trop fort je vous le jure vous n'allez pas tenir jusqu'en 2023 je pense je vous entend dira 2023 on va venir se le voir vous n'allez pas tenir c'est moi qui nandons qui vous dit ça c'est moi nandons qui vous dit ça c'est moi nandons qui vous dit ça en 2009 omar bongo meurt après une grande star américaine meurt michael jackson kobe bran est mort là je suis sûr qu'il ya une grande personnalité gabonaise de la politique qui va bientôt partir vous allez entendre il ya des signes qui ne trompent pas il ya des signes mes frères qui ne trompent pas vous allez voir bientôt vous êtes en train de rigoler pour rien vous allez vous faire mal continue de tuer les gabonais merde mais c'est pas possible mais enfin c'est pas possible quel est ce délit là vous pour pas insulter les gens comme ça toute la vie chimène combat micolo qui a tué quand même elle n'est pas morte c'est pas un film quand on vous dit que il ya une gabonaise qui est décédé une commerçante qui laisse des enfants à bas âge mais c'est pas un film vous ne pouvez pas passer laisser pas essayer de faire en sorte que ça passe sous silence pour enfin vous pour pas faire en sorte que ça passe sous silence mes frères mais vous savez qu'on va en parler et vous attendez après vous allez venir encore accuser les réseaux sociaux les gens qui dévient des informations fausses machin il n'y a pas de vague d'enlèvement vous êtes fou donc tout le monde qui est fâché là ils sont fous donc il n'y a que vous qui êtes vrai donc vous votre repère la seule manière pour vous de savoir qu'il n'y a pas eu d'enlèvement c'est s'ils ont porté plainte ce n'est pas vous les mêmes gouvernements qui avait dit par le biais de votre porte parole comme ali a eu une fatigue sévère une fatigue légère fatigue sévère vous n'avez jamais dit de manière officielle qu'ali bongola eu la vc jamais vous n'avez jamais dit ça je montrez moi jusqu'à ce que ikea par tantôt là ikea n'est jamais venu d'ikali bongola eu la vc jamais de manière officielle dans l'endroit votre podium où vous vous parlez les choses là vous venez faire votre congo ça là le podium avec les journalistes vous n'avez jamais dit ça mais vous mentez tous les jours qui vous croit qui croit ce que vous dites vous passez vos vies à mentir vous mentez vous faites des menteurs est ce que la politique c'est le mensonge que vous faites et vous mentez même vous n'avez même pas mentir je sais pas vous ne savez même pas comment on ment vous êtes des enfants des petits menteurs tous les jours le mensonge et vous avez mais vous malgré votre référeur je vous voilà des gens je suis pédégiste je suis mais pédégiste vous ça vous fait pas honte vous qui dit ça me surprend quand je vois des gabonais dit encore je suis pédégiste vous devriez vraiment quand on est intelligent vous savez quand on est intelligent soit on la ferme soit on part parce que vous n'avez pas affaire à des idiots quand même vous avez affaire à des personnes intelligentes à votre niveau peut-être plus intelligent que vous qui voit ce qui se passe regarder aujourd'hui a pas eu école vous avez demandé aux gens d'aller personne n'est allé à l'école vous voulez mentir comment il n'y a pas eu l'école parce que les gabonais en ont marre et la solution que vous trouvez c'est on va mettre les on va déployer des forces de l'ordre devant les écoles mais ça c'est vraiment de l'amateurisme mais les gens sont enlevés dans les quartiers si vous dites qu'il n'y a pas eu d'enlèvement vous déployez encore les gens pourquoi vous dites qu'il n'y a pas vous êtes sûr et certain parce que c'est vous qui avez les moyens vous avez les 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 gens que vous de bon s'il n'y a pas il n'y a pas d'enlèvement pourquoi vous avez encore déployé les gens dans les établissements puisque c'est bien pour vous tout va bien dans le meilleur des mondes vous déployez encore les gens partout partout pourquoi vous êtes incohérent vous êtes doté d'une incohérence il n'a inimaginable inacceptable et est intolérable intolérable votre incohérence est inimaginable c'est 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 non mais franchement vous êtes un autre niveau vous êtes à un autre niveau de l'amateurisme politique j'ai jamais vu ça pourquoi et vous vous fuyez vos responsabilités en venant accuser les les réseaux sociaux vous alors que vous savez bien que la majorité des gabonais ne sont même pas sur les réseaux sociaux vous pensez que tout le monde qui crie là qui crie au machin voit ils ont ils connaissent même c'est quoi les réseaux sociaux ils connaissent les réseaux sociaux les réseaux sociaux ce sont les les élites qui ont les réseaux sociaux les gens qui sont en king et les là ils ont les réseaux sociaux ils ont le problème les gars n'arrivent même pas peu le courant ils n'ont pas la maison dans le noir les lampes tempête et voilà ils voient les gens qui vous menacez maintenant les gens dans les quartiers pour dire oh ne parlez plus des enlèvements ça c'est une façon de résoudre le problème ça c'est une façon de résoudre le problème en l'ignorant le problème on ne résout pas un problème en l'ignorant ou bien en faisant le déni de ce problème c'est pas en faisant le déni du problème qu'on résout un problème mais seigneur mandela mais enfin je vous comprends pas mais vous êtes même sérieux vous là vous êtes sérieux vous là vous qui vous imposez au pouvoir faut pas aller au travail ne partez pas à l'école garder vos enfants la maison personne ne parle mais n'amène pas vos enfants au celui qui va encore venir appeler les activistes pour du corps j'ai amené l'enfant à l'école on m'a enlevé l'enfant ou bien la fin on va plus parler de votre problème restez les enfants la maison on a affaire à une bande de voyous si vous ne nous dites pas qui a tué chimène koumba micolo mais enfin mais vous pouvez pas faire ça j'ai entendu ce trouble à l'ordre public de lambert m'a t'a venu parler à un monsieur qui est des qui a trouvé la mort un compatriote gentil veut me la faire comme tu es 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 de la peine que quelqu'un est mort que vraiment on doit pas mais enfin vous vous avez fait quoi pour protéger vous protégez les gens quand vous c'est à dire que vos policiers ne savent même pas comment protège quelqu'un vous ne savez même pas comment protège un être humain vous avez passé le temps le premier mandat dali bongo vous avez passé le temps à recruter des gens n'importe comment vous avez passé le temps à recruter au premier mandat dali bongo des gens n'importe comment dans les quartiers vos enfants vont pas pour parler aux problèmes du chômage vous n'avez pas formé les gens les policiers ne sont pas formés ils ne savent pas sur le plan pédagogique comment parler aux gens comment mener une enquête rien vous m'avez vous allez demander aux gens d'aller protéger ils ne savent pas qu'on va protéger ils ont les bennes dans chaque carrefour il ya des bennes à libreville ils ont les matelas ils dorment là ils se réveillent le matin ils lavent un peu le virage ils ne font rien vous les mettez là en fait c'est pour empêcher que les gens aillent embêter la famille bongo en fait tout le monde toute la communauté judiciaire n'est là leur rôle c'est de protéger la famille bongo c'est pas pour protéger le peuple vous n'avez jamais protégé le peuple quel est le jour vous avez protégé le peuple on veut faire des marches pacifiques vous dites non vous pour vous ya que la famille bongo qui est bien qu'il faut protéger vous ne protégez pas le peuple gabonais quel est le jour vous avez protégé le peuple voilà une vidéo qui circule où des policiers rentrent dans un établissement scolaire où il ya des enfants de sixièmes qui ont huit ans neuf ans dix ans vous balancez les gaz lacrymogène parce que les enfants mais là les enfants sont on sont sortis de l'établissement de l'enceinte de l'établissement pour aller dans la route pour aller se faire enlever arrêté violer vous pensez que vous êtes vous vous formez encore beaucoup mais seigneur ça c'est pas déjà comme on va vous faire confiance on vous a demandé qui a tué chimène combat micolo si vous ne parlez pas de ça c'est que vous êtes des assassins c'est moi je vous dis ça si vous ne parlez pas de ça moi j'attends franchement nous allons faire vous n'avez attendez vous allez voir ce qu'on va faire vous n'avez encore rien vu parce que vous abusez quand même tous les jours conspiration comme vous faites tellement de conspiration vous va manipuler vous pensez qu'on manipule les gens tous les jours c'est parce que vous exercez tellement vous êtes tellement des experts dans la manipulation c'est que vous pensez que tout le monde manipule mais il n'y a qu'un mensonge un menteur pour penser que tout le moment parce que l'élément immense vous êtes des mythos quand vous mentez tellement vous pensez que tout le monde ment en manipule on vous êtes manipulé oh vous avez vous êtes corrompu parce qu'il ya que ce que vous faites en fait quand vous passez le temps à manipuler à corrompre les gens vous pensez que tout le monde est manipulé tout le monde est corrompu parce qu'il ya que ça c'est votre méthode de gestion vous pensez que tout le monde est manipulé qu'est ce que vous savez faire à quel moment vous vous ajustez à seigneur mandela mais je vous dis un je vous ai dit ça non quand on a tiré sur l'enfant là où nous l'enfant a plein ciel qui a volé le sac il a pris deux balles les gens ont parlé je vous ai dit que c'est rien attendez vous n'allez vous vivre beaucoup plus que ça ça c'est rien là ça a commencé les gabonais commence à se filmer en train de marcher dans la route avec des machettes ça commence vous continuez de négliger continuez faites ce que vous savez faire négliger corrompre donner l'argent vouloir faire la repression vouloir accuser les gens faites faites comme quand vous avez venu au pouvoir pour faire ça faites faites c'est pas grave mais je vous dis un votre problème c'est pas contre d'autres personnes vous allez vivre ce que vous voulez là jusqu'à aujourd'hui c'est le c'est la dictature qui attaque le peuple qui attaque l'opposition qui attaque les mais là vous vous avez maintenant décidé de venir avec un les réseaux sociaux mais là vous attaquez les réseaux sociaux vous accusez les réseaux sociaux vous ne reconnaissez jamais votre incompétence c'est les réseaux sociaux mais là votre problème ok accuser les réseaux sociaux c'est pas grave j'ai jamais vu macron accuser les réseaux sociaux au contraire dans les pays sérieux les réseaux sociaux comment on dit ça en français les réseaux sociaux sont ceux que l'on pourrait qualifier de d'échantillons pour pour mesurer une tendance pour mesurer pour mesurer une réflexion pour mesurer l'opinion publique les réseaux sociaux présente et un échantillon donc dans les pays sérieux on prend les réseaux sociaux très au sérieux parce que nous on s'en fout non bon on dirait mais les vrais il m'envoie comme même 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 menacé je m'en fous c'est que vous faites là je m'en fous je suis devant le mcdonald vous voyez c'est sur mcdonald monde du mandy bidibia mcdonald donc le mcdonald je suis dans le mcdonald enfin je vais manger mon mcdonald mais j'en parle parce que ça me touche moi je peux d'amener sur ce qui se passe au gabon je m'en fous vous me nourrissez pas c'est un état et un bâle maman duna macobé d'imamina moi je peux dire ça n'a ma courte d'imbal mme lourdes à l mais je m'en fous même 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 mais j'aime les amours n'aura calent à calvin à mme rabou je m'en fous je suis au mcdonald à mcdonald je me demande si tu y a un bon moment même mitte à me le casse mme valent boulby dit ce matin là nana maman yamima maman et zimari yébikon avala mme la mcdonald bindou manzi mado mais en fait je m'en fous et moi mme lourdes à l mais nous on parle et bien comme maman yadal akal le monde biadal le monde me dalle j'avais ton nom maman yadal mais franchement on s'en fout vous pensez que nous mais franchement je peux vivre ici tous les gabonais qui quittent ici qui rentrent au gabon me disent après deux jours ils me disent non 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 mais si au début je suis arrivé hier j'étais content de voir les frangins mais je suis arrivé à 19 heures avec air france je suis allé voir un peu les frangins du quartier ils sont venus à la maison le matin à 20 heures quand ils m'appellent le lendemain à 20 10 bon non monsieur ici ce n'est pas un pays moi j'ai envie déjà de rentrer je pense que je vais faire une parce que c'est pas possible c'est pas possible dès que tu remarches tu vois la misère la misère les gens sont malheureux personne ne rigole sont malheureux sont malheureux les chiens te toises tu marches en route le chien il ya un chien qui avait tellement faim qu'il est venu parler karma quelqu'un il a vraiment pas le français le chien n'a même plus à boire le chien avait faim il est venu à quelqu'un écoute j'ai faim s'il te plaît tout moi tout m'a même le pain si tu as le pain même un peu parce que le chien avait faim il était dans cet endroit il n'avait même plus de poubelle le chien est venu parler à l'autre on m'a appelé non non un vivant zokobé menina voulons elle m'aura fouda nandem à ne m'aura pas ce que le chien venu lui parler que franchement là j'ai faim je tu n'as pas un truc là pour moi voilà c'est que vous vous entendez voilà comment vous rendez mena les chiens parle parce qu'ils n'en peuvent plus tu ne sais pas dans quelle école chez une vue à zokobé mouna à te cal you ne me est-ce que c'est ce que vous êtes tenté de faire des êtres humains aucun être ne peut se trouver son compte au gabon tout le monde devient bizarre tout le monde au gabon devient bizarre regardez l'ambert mata quand vous observez l'ambert mata vous pensez que ça c'est un ministre de l'intérieur qui est qui a le corps comme ça là trouble à l'autre public regardez comme il était tout maigrichon machin avec les grosses lunettes à une petite petite tête c'est parce que c'est un ministre de l'intérieur qui est comme ça qui parle comme ça là regardez le ministre de l'intérieur de france il est costaud bien machin machin un grand comme le voyeur n'a autorité mais regardez un peu mme l'ambert matanga un peu comme les réseaux sociaux machin on dit qu'il a peur on dit qu'il est dans une chambre froide on est en train de lui demander de parler enfin ça c'est un ministre de l'intérieur lui vous n'avez pas quelqu'un qui est costaud au gabon qui peut venir parler ça c'est un ministre de l'extérieur ça c'est un ministre de l'intérieur qui est comme ça là on a même envie de lui donner le sein ça c'est un ministre de l'intérieur vous êtes en train de négliger vous faites en sorte qu'on vous manque de respect parce que vous ne respectez pas les gens l'homme 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 politique doit se mettre au service de la nation dans le mot nation il y a le territoire et à l'intérieur du territoire les êtres pas les êtres tu mets des êtres quand vous mettez ministre de la forêt ministre de la forêt c'est un homme c'est les êtres tu es au service des êtres des êtres vivants et même des morts parce que si tu prends un cadavre quand quelqu'un est mort tu dois le respecter tu ne peux pas voir quelqu'un mort et puis tu le découpe parce que voilà donc tu es ministre quand un ministre ministre tu es au service des êtres qui soit mort qui soit vivant tu es au service des êtres parce que un cimetière tu ne peux pas les casser un cimetière parce qu'ils sont changeants sont morts ils sont protégés par le pouvoir seigneur mandela mais on a affaire à quel genre d'individus vous avez quel problème mais vous êtes bizarre vous qui êtes au gouvernement les pédégistes faites un effort pour parler à vos gens je sais pas mais si si les gars là ne sont pas bons mais enlevez les débarrassons nous de ces 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 individus là même à briller ayons en de l'occurrence il est venu mais ça y'a on m'a mené à natal moi je ne comprends pas sérieusement je suis je suis dépassé en fait chimène combat micolo a été assassiné vendredi vendredi ou samedi par les voyeurs qui sont au pouvoir comme qu'elle vient nous dire ou bien tu attends que elle se réveille de la tombe et vient porter plainte parce que vous maintenant vous êtes dans une histoire quoi personne a porté plainte je ne sais pas vous insistez avec votre histoire de personne a porté plainte les gens qui portent plainte au gabon tous les jours là ils gagnent quoi n'keya était ministre de la justice pendant l'exercice de cette fonction là cette autre fonction il est passé à la télé il a dit que le corps judiciaire est corrompu n'keya francis vous l'avez encore nommé non c'est pas parce que vous avez le même la même vision vous voyez les choses de la même manière après les revenus on lui a encore donné une autre fonction quand il est parti maintenant dans le je ne sais pas dans quelle autre fonction là on lui a donné une autre poste là dans l'enrichissement illicite un truc comme ça il a dit maintenant la récréation est terminée vous l'avez encore grondé il est venu demander pardon mais quand j'avais dit que la récréation est terminée je n'avais pas parlé de vous j'avais parlé de j'avais 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 parlé de isaac john c'est isaac john que je disais que la récréation il était venu me la parler comme ça vous grondez dès que quelqu'un veut faire bien au pdg on le gronde on l'exclu on lui fait du mal on la met en prison dès que quelqu'un veut faire bien un 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 régime mais vous n'allez pas vous en sortir mes frères vous savez bien une dictature ne marche que lorsqu'il ya un dictateur vous n'avez plus de dictateur votre dictateur c'est terminé vous allez tenir comment une dictature ne marche que lorsqu'il ya un dictateur le dictateur est terminé vous êtes comme un coq qu'on coupe le coup il court encore coc 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 vous êtes devenus. On vous dit négocier qu'on arrête tout ça là. On essaie de voir comment arranger le peuple, le pays avec des personnes sérieuses. Il y a des Gabonais sérieux qui sont eux, ils comprennent la politique. Les enfants des grands types pensent que comme leur père a été grand type, ça fait deux automatiquement. Comme vos parents étaient des hommes politiques, vous aussi vous êtes de facto des hommes des grands. C'est faux ! La politique, pour réussir dans la politique, il faut aimer le peuple. Ce n'est pas parce que ton père est médecin que tu es médecin. Ce n'est pas parce que ton père était pasteur que tu vas forcément être pasteur. Tu n'as pas l'appel. Vous n'avez pas l'appel. Qui vous a appelé là-bas ? Vous vous imposez parce que vos parents étaient là. Quand je regarde Bien-Di, Bien-Di, bon, il a réussi les études, d'accord, mais ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. Quand tu écoutes Bien-Di parler, ça c'est quelqu'un qui doit être dans un bureau, on lui dit, bon, voilà, compte ici, l'argent, il doit gérer, amenez-le, vous allez donner de gérer la biciclete ou bien gérer la Bien-Di va s'en sortir. Mais la politique, il faut aimer le peuple gabonais. Il faut aimer le peuple gabonais. Quand tu aimes le peuple et tu connais comment améliorer les conditions de vie du peuple, là oui, on te met en haut. Par la raison politique. Non, je ne sais pas la raison politique. Regardez Mélenchon. Mélenchon, il n'y a pas d'élection, mais tu ressens Mélenchon en tant qu'homme politique de l'opposition. Tu ressens l'impact de Mélenchon. Les syndicats sont en train de faire grève. Mélenchon est là-bas. Il y a la question des retraites ici en France. Tout le monde est impliqué. Même les étudiants sont impliqués parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas attendre d'être retraités pour venir parler de ça. Il faut en parler. Parce qu'on est déjà à l'avance. Tu vois Marine Le Pen. Marine Le Pen, tu sens son impact dans la vie politique aussi. Mais regardez nos hommes politiques au Gabon. Tu ressens qui ? Tu ressens qui ? Mais regarde Macron. Macron va là-bas, il va là-bas, il bouge, il bouge, il fait les interviews tous les jours, il fait les interviews de manière officielle. Quand il parle, il répond aux questions des enfants, même des petits-enfants. Il répond aux questions. Il répond aux questions des étudiants. Il répond aux questions des gens qui sont des manœuvres. Il répond aux questions de tout le monde parce qu'il est au service de la nation. Tout le monde doit être capable de poser la question au président de la République. C'est comme ça qu'on fait la politique. Quand vous n'êtes pas prêts, ne vous engagez pas. Restez chez vous. On voit comment on fait chez les autres. Mais vous, là, tous les hommes qui sont vous qui êtes les pédégistes, mais vous regardez BFM, non ? Vous regardez TF1, non ? Je vous vois là quand je vais dans vos... Vous êtes là à te regarder. Vous ne regardez pas... Aucun pédégiste ne regarde Gabon T24. Quand tu vois un pédégiste aller regarder Gabon T24, ça veut dire qu'il était dans un endroit et les gens sont venus filmer et il veut se voir à la télé. Il se dit, je vais voir. Papa était à la télé. Les enfants, venez voir. Papa était à la télé, à telle émission. Venez, venez, venez vous asseoir. Vous avez vu papa. Vous avez vu papa. Ça, là, il regarde Gabon T24. Quand il n'y a pas ça, les gars regardent TF1, France machin, BFM. Voilà. Vous ne regardez pas la télévision du Gabon. Mais quand vous regardez la télévision des Blancs, vous ne voyez pas comment eux, ils font, les hommes politiques. Vous ne pouvez pas faire comme ça, même copier. Copier. On ne vous demande pas de crier. Copier. Copier. Ou bien pomper. Pomper seulement ce que l'autre fait. Vous pompez. Vous ne savez pas pomper. Vous étiez les pompeurs à l'école. Pomper. C'est-à-dire que l'autre a fait, il t'a dit, bon, tiens, copier. Copier ce que l'autre fait. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas comment copier. Quand même. Vous êtes quel type d'homme politique ? Vous êtes des toccards, vous, vous tous, là. Les gens du PDG, là, c'est toccards. Vous êtes des toccards. Vous êtes des toccards. Moi, je vous dis que vous êtes des toccards. Libérez la place. Vous serrez le gabon. Libérez. Libérez. Il faut partir. Voilà les élèves qui sont dehors. Vos types que vous appelez à l'île. Je ne sais pas. Vous n'avez pas fini de le charger. Quelqu'un qu'on charge le portable, on charge le portable, on enlève. La batterie est pleine. Mais lui, il a sa batterie. Lui, que vous l'avez... Ça, c'est rempli quand ? Il ne vient pas. Mais il est tel lauréat. Je ne sais pas. Faites un truc. Mais qu'il parle des enlèvements. Il parle quand ? Vous n'avez pas chargé. Le chargement n'est pas fini. Puisque vous le rechargez la nuit. Ou bien, il n'y a pas le courant. Achetez même une nouvelle batterie. Ou bien, la batterie est gaspillée. Je ne sais pas. Il est tombé dans l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les sosies ne veulent plus venir. Il parle des problèmes des Gabonais. Quand ? Il fait les conférences de presse. Quand ? Il parle reprenter le Gabon à l'étranger. Quand ? Mais expliquez-nous. Il va à quel jour ? Nous, on aimerait savoir. Les Gabonais se posent des questions. On m'appelle ici. Il me s'y a. Il y a des conférences qui arrivent bientôt à l'international. On attend. Il y a des conférences africaines. Il y a des sommets qui arrivent bientôt. Est-ce qu'il va aller ? Il faut charger. Chargez le type. Vous n'avez pas les batteries. Enfin, vous n'avez pas les piles. Je ne sais pas. Dites-nous. Nous, on est ici en France. On peut vous trouver les piles. Vous achetez ça ou les piles, les batteries. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Oh, non. Dites-nous. un corps de calme n'y a bien dit d'où moura va yu shimène combat mikolo faut nous dire les gens veulent savoir on nous a appeler ici la barame lena combat shimène à bwa banyan wanzali zanilal bon elle est morte mouras si tu as besoin d'un faux ou l'aim ou bel mon col julie encore qu'elle est lé rame mokou kangrana shimène à bwa elle est décédé bon qui a tué n'y a rien eu dites nous qui a fait du mal à la pauvre femme la femme elle est morte enfin moi je vous comprends pas il faut nous dire atus ennem maintains pas le chef de vetat chef de vetat chef de vetat état qu'est-ceque c'est état quand vous dites chef de vetat en tadent à qui est dedans et qui n'est pas dedans quand vous dit le chef de let's à son excellence vous connaissez ce qu'elle est quand vous dites le chef de let'sa et à c'est quoi qui est dedans c'est qui sait où et à maintenant tout dites son excellence quand on parle d'excellents ça vient d'excellents mais il est excellent quoi quand vous dites son excellence parce que je vous entends pas les frais bbb t'aura et m'intain au mintam boba fulassi bon ne va non mieux d'une à son excellence parce que vous aimez dire ça son excellence excellence vient d'excellents bon il est excellent ou dans comment quelqu'un dites nous voilà le sable vous avez fait le sable on me dit que le sable est en train de repartir dans l'eau qui était au bord de mer là vous avez fait sortir le sable pour a conçu la marina le sable attendu 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 le sable est maintenant en train de retourner dans l'eau le sable est en train de repartir je vous avais dit il ya deux ans deux ans et demi que donner le sable au gabonais vous allez construire les maisons donner le sable avant que le sable décide de retourner voilà le sable qui est maintenant en train de partir seul avec la honte le sable est en train de nous insulter tous les jours le sable insulter les gabonais regarde moi regarde moi les gens comme ça le sable vous êtes vous êtes parti creuser la mer pour faire sortir le sable le sable est venu le sable ne fait qu'attendre attendre 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 vous n'êtes pas capable de prendre le sable là pour aller construire même même l'immeuble le sable est fatigué le sable repart dans l'eau moi je ne sais pas c'est pas possible je n'ai jamais vu un vous savez vous faites honte vraiment vous faites vraiment honte au gabon au gabon vraiment vous me faites honte voilà nos frères de la guinée équatoriale qui sont en train de nous dépasser et pourtant la guinée qu'on tourne n'a pas changé de président mais ils ont décidé de construire aujourd'hui les gabonais voir en guinée qu'on tourne après les photos pour mentir qu'ils étaient en europe il y a un gabonais qui m'envoie la photo et me dit mais si regarde je suis je suis à dubaï nous allons le guinée qu'on tourne à la bata ou bien à machin des gabonais vont maintenant guinée qu'on tourne en vacances dans les grands hôtels voilà ils prennent les photos en guinée qu'on tourne à nous mentir qu'ils sont en dubaï qui sont en arabie saoudite domaine de guinée équatoriale vous avez donc atteint gabonais n'a pas le visa pour venir en france ou bien pour aller à dubaï il part en guinée équatoriale pour aller un peu sentir un peu l'autoroute la route qui ne bouge pas vous voyez qu'est ce que les nos frères et de la guinée équatoriale font qu'on ne peut pas faire eux ils venaient chez nous nous mais on part chez eux on se moque des gabonais tous les jours matin midi soir oh c'est pas possible une courbe calagnard biazzou qui a tué chimène combats mico c'est qui qui a tiré trois balles il faut nous dire qui a tiré sur cette fille là en tout cas je vais revenir parler d'elle j'attends votre sur la fille chimène ils ont porté plainte à vous qui parlez de plainte ils ont porté le père a porté plainte cette femme elle a laissé des enfants en bas âge vous devez nous dire c'est votre responsabilité de nous dire qui a tiré sur cette femme c'est vous vos gens en tout cas je suis parti me cas que dieu protège le gabon bye